Et si je te demandais de partir avec moi maintenant ? L'île Maurice, ainsi que La Réunion, Rodrigue, Agalega et Saint-Brandon font partie de l'archipel des Mascarés. Comme ces îles, l'archipel possède aussi de nombreux petits îlots. Rien qu'autour de Maurice et Rodrigue, on en compte près d'une centaine. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la côte ouest pour quitter l'île et rejoindre une zone inhabitée, l'île au Bénitier. Salut les dodo-voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça pique un peu parce qu'on s'est levé hyper tôt. Parce qu'on avait rendez-vous avec un ami à Niven qui s'appelle Harry. Il nous attendait à Flick en Flack, donc sur la côte ouest. Et bien évidemment, on s'est tapé un monstre bouchon. Et du coup, on est arrivé avec un peu de retard, mais heureusement, Harry nous attendait. Il nous attend avec son bateau parce que c'est lui qui va nous emmener sur l'île au Bénitier. Du coup, je profite encore de ces quelques minutes que j'ai à disposition pendant que les autres se préparent pour vous expliquer deux, trois petites choses sur l'île au Bénitier. Alors, comme dit dans l'intro, il y a de nombreux petits îlots qui existent autour de l'île Maurice. Pour ceux que je connais vite fait, qui me passent par la tête, il y a l'île au Gabriel, l'île au Zégrette, le coin de Mire, l'île plate, l'île au De Coco. Et bien évidemment, l'île au Bénitier qui est une île sur laquelle j'adore faire un petit passage à chaque fois que je suis en séjour à l'île Maurice. Comme vous l'aurez compris, c'est une île relativement petite. Elle ne mesure que 2 km de long sur 500 m de large. Donc, c'est une île inhabité, mais qui est exploitée par les habitants d'un petit village qui est proche, qui s'appelle La Gaulette. Et ces habitants, du coup, exploitent l'île pour accueillir, entre autres, des touristes, pour vendre des cafés, 2-3 choses à boire, à manger sur cette île, ainsi que toutes sortes de fabrications artisanales. Mais ces habitants ne sont pas là uniquement pour ça. Ils sont là surtout pour préserver cette île, parce que chaque année, il y a des projets qui sont déposés par des grandes chaînes hôtelières qui essayent de récupérer cette île pour en faire un gros parc hôtelier. Et ça ne plaît pas aux habitants de la région. Donc, chaque année, ces projets aboutissent à des oppositions. Donc, encore une chose à savoir sur cette île, c'est que sur l'itinéraire de Flick en flaque jusqu'à l'île au Bénitier, nous allons passer près du corail qui s'appelle le Crystal Rock, qui est un emblème de l'île Maurice. Et petit conseil pour ça, si vous voulez aller le voir, je vous conseille d'aller aux alentours de 15h, 30h, 16h, parce que c'est là où il y aura le moins de touristes qui tourneront autour de ce caillou. Et ce sera l'occasion, justement, d'éviter des dizaines et des dizaines de bateaux. Et petit bonus, dans la première séquence que vous allez visualiser maintenant, vous allez pouvoir apercevoir des dauphins que nous avons croisés en chemin. Alors, pas plus de blabla, c'est parti ! 8h45 du matin, nous sommes actuellement en train d'observer... Filme là-bas, s'il faut en faire. Ah là, 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 là. Ah oui ! Ah oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va s'arrêter ici pour faire la plongée en apnée. Ici, la profondeur, c'est 3 à 4 mètres. Et du coup, ici, quand vous sautez dans l'eau, c'est probable de rester plus de ce côté-là. Par contre, le bout est rouge, parce que là-bas, c'est une zone de traverse pour les bateaux. Et quand vous êtes dans l'eau aussi, n'oubliez pas d'attraper un poisson pour le déjeuner. Pas de poisson, pas de déjeuner. Vous n'aurez que du salade. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous revoilà, nous sommes de nouveau à terre et je profite de vous faire un blabla très très court car il y a notre chauffeur Birgio qui nous attend et il va nous amener en fait aux 7 couleurs de chamarelles. Donc les 7 couleurs de chamarelles, c'est une grande clairière où la roche volcanique s'est transformée en une sorte d'argile un peu étrange grâce à l'humidité, puis à l'air chaud et les années, etc. et l'érosion. Et elle se décline maintenant en 7 couleurs. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas quel est le rendu vidéo de ces couleurs donc je vais le découvrir au montage afin de voir à quoi ressembler cette couleur. Mais normalement, elle devrait se décliner en rouge, en ocre, en violet, en jaune, en vert, en bleu et en marrant, en marrant, en marrant. Petite astuce pour la visite de cette couleur, je vous déconseille d'aller visiter cet endroit s'il n'a plus avant. Choisissez vraiment un jour où il a fait bien sec, bien beau parce qu'à cause de l'humidité, les couleurs et la terre vont être altérées le jour de votre visite et vous ne pourrez pas profiter pleinement de vous rendre compte des différences de couleurs qu'il y a dans cette argile avec les roches volcaniques, etc. Donc voilà, pas plus de blabla, je vous laisse en images, je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce en haut si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous donne rendez-vous sinon dans un prochain épisode, toujours dans ce vlog à l'île Maurice. On touche bientôt, bientôt à sa fin. Il nous reste 2-3 épisodes avant de voir le bout de ce magnifique voyage. Dans l'intervalle, il est l'heure pour moi d'aller rejoindre les amis et de vous laisser. Alors c'était Siphon La Reprise. Allez, ciao, ciao !